Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous au sommaire de ce journal. Le premier lot de matériel pour la modernisation de la chaîne nationale est arrivé le dimanche 16 octobre à Kinshasa. Ces matériels seront repartis à travers les 26 provinces de la RDC où se trouvent les antennes de la RT1C. Olessego Obasanjo, président du Nigeria, est attendu à Kinshasa afin de participer au Makutano 8e édition. Ces rencontres du réseau d'affaires vont soutenir également à Mbouji Maï le 25 octobre prochain. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. La 9e session des Jeux de la francophonie aura bel et bien lieu en 2023 ici à Kinshasa. Les ambassadeurs des pays francophones accrédités en République démocratique du Congo ont reçu les assurances du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. C'était au cours d'une audience qui leur a accordé hier lundi 17 octobre 2022 à la Cité de l'Union africaine. On en parle avec Rachel Foutou. L'implication personnelle du président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo pour la réussite effective de la 9e édition de Jeux de la francophonie prévue en 2023 à Kinshasa demeure une évidence palpable. Au cours d'une audience qui leur a accordé lundi à la Cité de l'Union africaine, aux ambassadeurs de pays francophones accrédités en RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, leur a rassuré de la tenue effective l'année prochaine de 9e Jeux de la francophonie. Rachid Agassim, président des ambassadeurs de pays francophones accrédités à Kinshasa, a au sortir de l'audience fait savoir que le corps diplomatique de pays francophones s'inscrit dans la même perspective que les garants de la nation congolaise, celle de s'assurer de la réussite du 9e Jeux de la francophonie qu'il qualifie d'une réussite africaine. Monsieur le président était rassurant. Cette audience manifeste bien évidemment la volonté et surtout l'engagement personnel du président qui tient à la tenue de cette session des Jeux mais surtout à la réussite. C'est bien évidemment un investissement pour la jeunesse RD congolaise. Et cet échange, il est très constructif parce que, comme j'ai dit, ça démontre l'engagement personnel de son excellence le président et nous allons continuer à travailler ensemble pour mener à bien cette entreprise, celle de l'organisation des Jeux à Kinshasa. Du côté organisationnel, Kinshasa se prépare en conséquence à abriter cette session de Jeux de la francophonie. Les travaux de construction des infrastructures seront complètement finis au plus tard à la fin du mois de mars, a indiqué le patron du 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja Nguembo. La RDC est très impliquée dans la francophonie. Nous avons organisé en 2012 les sommets de la francophonie. Nous nous apprêtons maintenant à organiser les Jeux de la francophonie et nous voulons que ces Jeux soient un succès total. Kinshasa, c'est la plus grande ville francophone. Nous voulons que ce soit une fête ici à Kinshasa. Comme il est exigé au niveau de l'OIF que les pays hauts puissent livrer les infrastructures trois mois avant les Jeux, donc en avril, nous serons déjà prêts et nos infrastructures seront là. La population congolaise qui est chaleureuse, qui est accueillante, va accueillir tous ces athlètes dans des conditions acceptables. La RDC, étant la capitale de la francophonie de par sa superficie, va réunir 88 pays membres de la francophonie, issus des cinq continents. Et concernant la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord, Sud, Kivu et de Létourie, la Chambre haute du Parlement a procédé à cet exercice au cours de la plénière présidée par le speaker Modeste Baati. C'était après la présentation du projet de loi par la ministre d'État de la Justice, Rose Mutombo. Elle a également annoncé aux élites du peuple la tenue prochaine d'une table ronde pour discuter sur l'avenir de l'état de siège. Le Sénat vient de voter le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Ce vote en seconde lecture est intervenu après examen par les sénateurs, sous la houlette du président Modeste Baati, Loupébo, de cette loi, qui reconduit la situation exceptionnelle dans deux provinces du pays, le Nord, Kivu et l'Étourie. Ce projet a été présenté au Sénat par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kissé, accompagnée d'autres membres du gouvernement. Elle rassure les élus des élus de l'engagement du chef de l'État et du gouvernement Samaloukoundé de retablir la paix dans cette partie du pays. C'est ce qui explique d'ailleurs la convocation d'une table ronde dans les prochains mois pour discuter de l'avenir de l'état de siège. Le président du Sénat a à cette occasion appelé les sénateurs à plus d'assiduité pour faire avancer les travaux dans les commissions. Sur 5 membres qui comptent au Sénat, 85 membres ont pris part au vote. 76 membres ont voté oui. 8 membres ont voté non. Un membre s'est abstenu. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je voudrais rappeler aux collègues l'obligation de participer aux travaux des commissions. Le rapport que nous avons reçu le week-end fait état de ce qu'il y a des commissions qui ne se sont pas réunies, faute de corombe. Or, vous savez, nous sommes tenus par le délai et que la vingtaine de lois, nous devons l'examiner le jeudi. Et donc, les différentes commissions doivent se mettre au travail. Il faut noter que c'est depuis le 3 mai 2021 que le président de la République, Félix-Antoine Tissegué d'Itulombo, a proclamé par ordonnance l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu, pour mettre fin à l'activisme des groupes armés et à l'insécurité entretenue par ces derniers depuis plus de deux décennies. Et à la chambre basse du Parlement, le président Christophe Mbosso a offert un dîner à la délégation des parlementaires belges, conduite par André Flau. Ils ont profité de cet instant pour partager leurs expériences. Sylvie Mbosso nous en dit plus. En signe d'amitié et de reconnaissance qui lie la République démocratique du Congo au royaume de Belgique, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiaponga, a offert un dîner à la délégation parlementaire belge, conduite par le ministre d'État André Flau. A l'occasion, les deux partis ont partagé leur expérience. Chers les ministres d'État, nous vous disons un grand merci pour tout ce que vous faites pour notre pays. L'accord que nous venions de signer avec le Parlement belge, C'est l'un des fruits des efforts de M. Flau, avec certains de ses amis avec lesquels il était venu ici en délégation. Des œuvres d'art symbolisant les armoiries de la RDC ont été remises au ministre d'État belge par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Sans interruption, je me suis venu chaque fois au Congo pour discuter avec des amis, avec des responsables politiques, avec le souci de toujours tenir le même discours à tous les interlocuteurs, quelle que soit la période, et en ayant le souci également des informés des uns et des autres des propos que je tenais. C'est une condition de longévité ici au Congo, et je dirais même que c'est aussi une question de longévité en politique. C'est l'honnêteté, le respect de la parole donnée, le respect des engagements, et éviter les jeux troubles. Rappelons que la République démocratique du Congo et la Belgique ont signé en juin dernier à Bruxelles un protocole de coopération interparlémentaire pour le renforcement des capacités. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kengi a procédé à l'ouverture du séminaire de renforcement des capacités des agents publics de l'État, à plus de détails avec Patti Tondong. C'est un séminaire de renforcement des capacités des experts, cadres et agents du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais BCPSC, organisé sous le patronage du Premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kengi, qui tient une formation continue des structures de la primature des ministères ainsi que de tous les services de l'État. Les participants à ces assises de six jours seront outillés, entre autres, en politique publique et en décentralisation. Paul-Gaspard Ngondakoy, directeur des cabinets et représentant personnel du Premier ministre, est revenu sur les rôles principaux des agents publics, particulièrement ceux d'une agence comme les BCPSC, dans la défense des intérêts de la nation. Le gouvernement est engagé dans ce travail d'évaluation du contrat avec le partenaire général, pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je vous exemple donc, en tout cas au niveau des communicateurs qui ont été choisis, à être à la hauteur de ce contrat, et de bien l'expliquer aux agents, aux cadres, aux experts qui sont ici. Ça ne sert à rien d'être là comme agent, comme cadre, si on ne connaît pas très bien le contrat qui lie la République avec la République de Chine. Les agents des carrières des services publics de l'État sont censés coordonner et suivre de près les différents contrats, en cette période où le gouvernement veut diversifier les partenariats. Et puis, les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près des cours d'appel des 26 provinces, se sont réunis ici à Kinshasa avec comme objectif d'éviter toute forme de clientélisme et de manipulation au sein de l'appareil judiciaire. Chimène Dondon. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dédonné Kamuleta, est revenu sur la communication du chef de l'État, qui tient au bon fonctionnement de notre système judiciaire. À ces sujets, le président de la Cour constitutionnelle a invité ses responsables de ressorts à éviter toutes sortes de clientélisme ou manipulation. Dédonné Kamuleta a demandé au procureur de se posséder à une attestation que quand il y a des indices sérieuses de culpabilité, soignons l'image de notre justice, a-t-il dit en substance. Certaines attitudes de collègues, quand vous le voyez, vous dites, mais au fait, est-ce que nous sommes vraiment en présence d'un haut responsable, d'un magistrat ? Là, c'est en dehors même de ce que le chef venait de dire. C'est facile de chercher des justifications, mais je vous dis que la situation, le tableau qui est présent de la justice, c'est un tableau sombre. Pour ce qui est de relation avec d'autres institutions, le président du Conseil supérieur de la magistrature a fait savoir au magistrat de ressort que le pouvoir judiciaire n'est pas un service du gouvernement, mais un pouvoir à part entière. Enfin, le président Kamuleta a fait savoir au magistrat qu'il doit prendre des décisions toujours dans l'essence de la loi et jamais de l'argent ou de quelque pression que ce soit. Lancement de l'opération de curage des rivières et caniveaux ici à Kinshasa par le ministre d'État des infrastructures et travaux publics. L'Office de voirie et drainage est à pied d'œuvre sur certains sites depuis le week-end dernier. Kinshasa, capitale de la RDC, vit un spectacle désolant des inondations et des dégradations des chaussées. Sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, a pris des mesures pratiques pour procéder de manière régulière au curage des caniveaux et collecteurs de la ville-provence Kinshasa. « Conformément aux orientations qui nous ont été données par son excellence, monsieur le président de la République, monsieur Félix Antoine Tisekédi, il nous a instruit de pouvoir travailler avec les bourgoumestres ainsi que la ville pour que nous trouvons une solution pérenne. Nous avons aujourd'hui défini un certain nombre d'artères et de caniveaux, de collecteurs qui vont faire l'objet d'un curage de manière à pouvoir régler un temps soit peu cette problématique. » Le ministre d'État, des ITP et les responsables des services sous sa tutelle ont noté certains faits qui rendront difficile l'exécution des travaux de curage. « Les caniveaux sont obstrués, les gens construisent sur les lits de rivières, les lits mineurs, les lits majeurs. Vous savez qu'il faut qu'il y ait normalement un dégagement suffisant pour que les rivières ne soient pas rétrécies et donc constituent finalement un goulot d'étranglement. Et cela nécessite non seulement des travaux de curage tels que nous le faisons aujourd'hui, mais une sensibilisation de la population qui aujourd'hui considère les caniveaux comme étant des dépotoirs. Je pense que même il ne devrait arriver jusqu'à ce qu'il y ait des sanctions. » Alexis Guissaro, ministre d'État, des ITP, « Cette opération concerne toutes les rivières et caniveaux de la ville au Vase, Kinshasa. » Et puis la signature de ce protocole d'accord sur la construction des infrastructures scolaires, un protocole d'accord signé entre la BSECO et le ministère de l'EPST. Le protocole d'accord signé entre le bureau central de coordination et le ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, s'inscrit dans le cadre du programme de la gratuité de l'enseignement prôné par le président Félix Tshisekedi. Il vient donc atténuer l'impact positif de ces programmes, notamment l'accroissement du nombre d'élèves, car il vise la construction de nouvelles infrastructures scolaires pour accueillir de nouveaux élèves. « Il était nécessaire justement de construire de nouvelles infrastructures pour accueillir l'excédent de nombre d'élèves qui sont apparus grâce à ce programme. C'est dans ce cadre justement que M. Beno signé un protocole d'accord avec son exemple, M. le ministre de l'EPST, pour pouvoir construire à peu près aux environs de 154 écoles pour pouvoir absorber cet accident. » La construction de ces infrastructures scolaires va s'opérer dans neuf provinces du pays et les ouvrages seront livrés entre mi-juin et décembre 2023. « Pour le moment, nous avons neuf provinces. En fait, ce sont les neuf provinces pour lesquelles la Banque mondiale avait appuyé la gratuité. Donc, les mémoires, nous avons la ville-province de Kinshasa, le Congo central, Sankou, Kassai oriental, Kassai central, province de l'Équateur, Puy-Loup et Kwango. » Du reste, le BSECO garantit son sérieux et sa capacité à mener jusqu'au bout la mise en œuvre de ses projets de construction. Pour y parvenir, il sollicite l'accompagnement des services du ministère de l'EPST. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, le premier lot de matériel pour la modernisation de la chaîne nationale est arrivé le dimanche 16 octobre 2022 à Kinshasa. Ces matériels seront repartis à travers les 26 provinces où se trouvent les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Dans ces vols réguliers d'ici de compagnie d'aviation, l'avenir d'une chaîne s'y joue. Parmi le bagage, le nouveau matériel de la RTNC qui va déclencher sans nul doute le processus qu'en disant à la modernisation de la chaîne nationale. Ces nouveaux équipements arrivaient et réceptionnés le dimanche 16 octobre 2022 traduit la vision du président Félix Tshisekedi à travers le ministère de la communication et les médias, celle de doter la chaîne nationale des outils modernes qui répondent aux normes internationales. Un événement important qui chancera dans les jours à venir la destinée de la télévision nationale. Il y a quelques mois, le directeur général à I de la RTNC avait conduit une délégation de cadre de la chaîne nationale pour s'imprégner de la qualité de ces nouveaux matériels. Tout ça pour les 20 ces provinces de la République démocratique du Congo. L'arrivée de ces premiers lots, deux équipements modernes inaugurent une nouvelle heure de la modernisation de la télévision nationale congolaise. Olsengu Obasanjo, ancien président du Nigeria, est attendu à Kinshasa afin de participer au Makutano, au 8e édition. Ces rencontres du réseau d'affaires vont se tenir également à Mboujimaï le 25 octobre prochain et pour l'heure, le comité d'organisation s'active pour les dernières tâches d'une organisation à la hauteur d'un continent qui s'est réapproprie son économie. Françoise Boulabouakia. Au quartier général de Makutano, toutes les équipes sont au travail. Depuis près de deux mois, les jours s'enchaînent et se ressemblent. Nous avons sur ces tables à la fois des chargés administratifs, logistiques, communications. La préparation est minutieuse. La communication occupe une place primordiale. On est vraiment dans le 360 degrés. On a l'affichage dans les rues, on a des messages sur les réseaux sociaux et on a des messages aussi dans la presse traditionnelle. Dans la pièce en annexe, au rythme effréné, le rangement des badges se fait selon les qualités des invités. Il y a une équipe qui a été mise en place spécialement pour faire les livraisons de certains badges. Il y a certains badges qui seront distribués vendredi et ceux qui n'essaieront pas à mesure de venir pourront les recevoir sur place, sur les sites de l'événement. Makutano 8 est un nouveau challenge. Pour la première fois, les territoires de la RDC sont mis en avant. Nicole Souleau, à l'origine de la création du réseau, met les batteries en marche. Ils sont ici, ils sont en Boujimaï. Ils sont entre deux, il y en a qui sont dans l'avion. Donc nous, on est là. C'est une bataille qui vaut la peine de montrer qu'on peut faire des choses chez nous, que les territoires comptent, que ça partira toujours de la base et qu'on retournera toujours à la base. Deux dates pour la 8e édition, le 24 à Kinshasa et le 25 à Boujimaï. « Infiniment territoire » est le thème retenu. Près de 130 personnes vont se rendre dans la ville du Diamant. Parmi les VIP qui ont confirmé leur participation, il y a l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Entre-temps, derrière cette porte, on travaille pour le succès de l'événement. « Et comme chaque année, la Chambre de mine a atténué son assemblée générale ordinaire hier lundi. Il était question de faire l'état de lieu de toutes les réalisations et projeter les perspectives d'avenir dans le souci de contribuer au développement de l'économie nationale. On en parle avec Mireille Ndeke. » Régroupant tous les acteurs évidents pour le développement de l'économie nationale, le vrai enjeu de cette assemblée générale ordinaire était de faire un état des lieux sans complaisance de toutes les réalisations de la Chambre de mine et d'entrevoir l'avenir en capitalisant toutes les forces et tenir compte de faiblesses, et ce, afin d'ajuster les tirs et redynamiser toutes les actions. La Chambre de mine contribue de manière remarquable au développement économique en RDC. Deux chiffres vrais de la participation du secteur minier, des informations sur l'évolution de la sous-traitance dans le secteur privé et les appels d'offres ont été également livrés au cours de ce portail. « Lorsqu'on parle d'un budget de 14 milliards de dollars aujourd'hui dans ce pays, le secteur minier y contribue largement. C'est un secteur qui contribue à payer les fonctionnaires de notre pays. C'est un secteur qui contribue à l'effort de guerre qui se passe à l'Est. C'est un secteur qui contribue au bien-être des communautés dans les entités territoriales décentralisées. Rien que pour cette année, c'est plus d'un demi-milliard de dollars qui a été payé en redevance minière. » Notre portail est venu mettre un point final aux rumeurs qui circulaient. Beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations publiaient des informations fausses, des chiffres faux issus du secteur minier. Et nous, en tout cas, nous sommes venus pour mettre fin à toute cette pratique. Cette Assemblée générale, qui coïncide également avec la sortie officielle du Club national de sous-traitants, était aussi l'occasion de présenter les biens fondés de cette initiative sous la coordination de la Chambre de mine visant l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Les bouillemaises et bouillemaises ont réservé un accueil chaleureux au secrétaire général de l'UDEPES venu dans la ville de Kisangani. Augustin Kabouya a tenu un méga-meeting à la grande place de la Poste. La population de cette ville a été sensibilisée sur les échéances électorales de 2023. Alain Bikaï. L'UDEPES est la plus grande machine politique de la RDC et la plus populaire. Les cas les plus illustratifs et la contre-offensive politique menée dans la ville de Kisangani par les chefs d'état-major de ces partis, Augustin Kabouya, à la tête d'une importante délégation des caciques dont Jacquemais Chabani, Peter Kazadi et Toby Kayoumbi. Déjà tôt le matin du samedi 15 octobre, la ville de Kisangani était cadrée par les membres de l'UDEPES et ceux des partis de l'Union Sacrée. Une façon pour eux, démontrer à la fin du monde leur soutien défectible à Félix Antoine Tissé-Kédi. Les points de chute étaient la place de la grande poste qui était bondée d'une foule compacte. Brûlant d'envie d'écouter le numéro un du parti présidentiel, porteur d'une offre politique sérieuse, l'assistance s'est refusée un instant de prier. En chrétien convaincu, Augustin Kabouya a appelé la foule à accorder une mythe de prière au pasteur Gilles Moulendoua. Comme dans toutes les rencontres de l'UDEPES, l'hymne du parti a été entonné par la foule. Dans sa prise de parole, Augustin Kabouya a démontré au public l'attachement que les chefs de l'État a pour cette province en initiant le projet de 145 territoires. Développement de la province de la Bino. Elle a inscrit notre programme de 145 territoires. Toute, c'est le parti de l'Union Sacrée. Le message était simple. Celui de travailler pour la réélection de Félix Antoine Tiseké de Tchilombo en 2023. Cette mobilisation de l'UDEPES a désemparé tous les détractés du parti qui n'ont plus que les réseaux sociaux pour mener un combat d'arrière-garde déjà perdu d'avance. Quelles perspectives pour l'avortement sécurisé au regard du protocole de Maputo ? Des réponses et réflexions ont été trouvées lors de la conférence scientifique qui a réuni professeurs, médecins, juristes et étudiants de différentes universités. Iverson Kabouaba. L'hôtel Rotana a servi de cadre à la tenue de cette conférence. Professeurs, médecins, juristes et étudiants étaient présents au rendez-vous pour réfléchir sur le thème que les perceptions avons-nous de l'avortement. Protocole de Maputo, quel bilan ? Des temps forts à marquer cette rencontre scientifique. D'abord, les exposer et ensuite le jeu des questions-reponses. Pour le professeur Dr Roger Mbongu, plusieurs causes peuvent justifier l'avortement sécurisé, notamment l'inceste, le viol et la malformation fétale. Ils soulignent que l'opération doit être faite dans le respect des standards médicaux fiables et légaux pour préserver la vie de la mer. La République démocratique du Congo a ratifié le protocole de Maputo qui justement donne nos droits à l'avortement sécurisé. Il y a des jurisprudences, il y a des lois de notre République qui permettent de pratiquer, bien entendu, l'avortement sécurisé et on a donné les circonstances dans lesquelles on peut pratiquer cela. Cette matinée scientifique a été organisée par Posse Moutekiché, coordonnateur du club Cortex Santé, en collaboration avec l'Union des jeunes avocats et les cliniques universitaires de Kinshasa. Aujourd'hui, le médecin a fait savoir les conséquences d'abord liées à cette pratique et aussi pour informer à la communauté que l'avortement sécurisé est préconisé à la place de l'avortement clandestin. Maître Liévin Gondji a rappelé que la constitution reste la boussole fiable que dispose le peuple congolais qu'il faut consulter avant de prendre telle ou telle orientation. Il ne faut plus d'engagement pour lutter contre la faim et en marge de la Journée internationale de l'alimentation. Colia Congo, une entreprise congolaise dont le secteur agroalimentaire plaide pour l'appui du gouvernement au secteur privé. Cédric Enina. La Journée internationale de l'alimentation et de l'agriculture, une célébration qui renvoie à une réflexion sur la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Journée qui coïncide avec une autre journée avant liée à la femme rurale. Pour ce faire, le responsable de Colia Congo, Richard Kabea Ilunga, a reconnu les efforts fournis par le gouvernement de la République pour enfin atteindre la souveraineté économique et alimentaire. Le gouvernement a sa part de responsabilité. Nous sommes sans ignorer que les efforts sont fournis à cet effet. Les partenaires techniques et financiers ont aussi leur part de responsabilité, mais le secteur privé aussi. C'est comme ça que nous nous sommes dit que nous, en tant que Colia Congo, nous allons aller vers ces femmes. Nous allons encadrer ces femmes, essayer de moderniser leur façon de travailler dans ce secteur. Les ministres de l'Agriculture, Désiré Biryonzi, parlent ici des mérites à l'endroit des provinces, plateformes, y compris les agriculteurs, qui ont excellé dans les travails de la terre. Nous allons amener ces bataillons à pouvoir combattre la crise alimentaire. J'ai cité deux provinces pilotes qui ont excellé, c'est les Okatanga et l'Oualaba, pour lesquelles nous allons décerner les premiers prix, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la lutte contre la crise alimentaire. Pas une seule parcelle sans plantes agricoles, et bien le message est passé. Et cela s'intègre bien dans la nouvelle vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la révence du sol sur les sous-sols. Le bureau de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité aéreux a échangé avec la délégation de la firme Car Powership sur la construction d'une centrale hydroélectrique d'une capacité de 200 MW à Matadi. L'énergie ainsi produite permettra d'augmenter le taux d'accès à l'électricité des populations du Congo central. Nicole Tshisek, pour le commentaire. L'autorité des régulations du secteur de l'électricité aéreux en sigle a accordé un avis favorable à la demande de concessions déposées par l'entreprise Car Powership ce vendredi 14 octobre 2022 et la notification a été faite à M. Zitouni Zied Akram, Business Development Manager au sein de la dite société. Nous avons soumis à l'ARE une demande pour étude de notre dossier de soumission pour une centrale électrique flottante d'une capacité de 200 MW qu'on va déployer à Matadi. Ils ont fourni un travail considérable vu la spécificité de notre solution et les particularités de notre technologie qui différencient notre solution et qui la rendent adéquate aux besoins de la République démocratique du Congo. Et nous avons reçu aujourd'hui l'avis favorable pour notre demande. Car Powership, société reconnue mondialement, veut installer une centrale électrique flottante d'une capacité de 200 MW à Matadi au Congo central. Les experts de l'ARE ont examiné sérieusement le dossier de l'entreprise avant de lui donner l'aval pour une concession. Cet avis a été établi après une étude des détails commerciaux, des détails financiers et des détails techniques de notre projet pour s'assurer de sa conformité à la régulation de la République démocratique du Congo. M. Zitouni, qui pour la circonstance s'est fait accompagner de Mme Karine Choufford et M. Satournin, sans tout respectivement représentante et représentant adjoint de Car Powership RDC, n'a pas caché sa satisfaction concernant le travail qu'abat l'ARE. Nous sommes satisfaits du passage à l'ARE. Nous sommes aussi très satisfaits du professionnalisme et la rigueur avec lequel ils ont traité notre dossier, vu sa particularité. Le délégué de Car Powership a ainsi indiqué l'échéance du déploiement de la centrale et ce qui reste à faire. Le projet Car Powership a la particularité de pouvoir être déployé dans des temps records. Nous pouvons déployer notre Powership dans des périodes avoisinant ou même moins de 45 jours. Donc ce qui reste à faire, c'est le bouclage du projet, la signature de la concession et la finalisation des détails du contrat avec la SNEL pour pouvoir commencer à produire le premier mégawatt. Et terminons par ce communiqué nécrologique en rapport avec les obsèques du fils du directeur général intérimaire de la RTNC. Voici le programme des obsèques de Joël Bunga, fils cadet du directeur général intérimaire de la RTNC, Belide Bunga. Mercredi 19 octobre, veillée mortuaire à la salle polyvalente d'Inga dans la commune de Banda Lungua, jeudi 20 octobre 2022 à 9h, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Saint-Conteneur, suivie de la cérémonie funéraire sur place à 11h, messe à la paroisse Marie, mère du rédempteur à Badian-Dinghi, à 13h, inhumation au cimetière de Kimberley, sur la route du Congo central et enfin, vers 16h, toujours dans la salle polyvalente d'Inga à Banda Lungua, se tiendra un bain de consolation. Nous disons donc toutes nos condoléances au directeur général intérimaire de la RTNC, Belide Bunga. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Ce journal était réalisé par Patrick Babouila, Atacha Kimbembi Machini, à l'équipe technique Barbosa, à Macella, Emile Zola, Ruben Kumbu, Jonathan Moubalama. L'information continue sur nos antennes. 13h30, Éric Kabamba. Ce journal était coordonné par Jacques Abouabar, Moukoumina Siduga. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.